Alors, mesdames et messieurs, alors bonsoir à tout le monde, on est le 18 décembre 2023, il est présentement 20 heures. C'est la séance extraordinaire de la présentation du budget municipal pour l'année 2024. Alors, sont présents M. Marc Rignoux, M. Yannick Portin et M. Régis Michaud sont absents, ils ont mentionné qu'ils allaient être absents, justifié leur absente. M. Robin Plourg, M. Marc Dion, M. Sébastien Morin, et on est assisté de M. Jean-François Dumais, directeur général et greffier de la séance, greffier trésorier de la municipalité et secrétaire de la séance, et Mme Mélanie Thibault qui est adjointe administrative. C'est tout ça, oui, directrice adjointe, c'est pas mal mieux ça, merci beaucoup. Alors, à l'ordre du jour ce soir, c'est évidemment la lecture de l'ordre du jour que je suis en transfert. En trois, l'avis de motion pour le dépôt d'un projet de règlement 421 sur la taxation et la tarification des services pour 2024. En quatre, dépôt d'un projet de règlement 421 pour la taxation. Alors, la motion de dépôt du projet. C'est l'ordre du jour de… Oui, c'était marqué 20 heures, 21 heures. 20 heures d'avant. Pas dans la bonne affaire. Puis là-haut, ça disait… Présentation des prévisions budgétales de l'année 2024. En trois, présentation du programme triennal des immobilisations 2024-2025. Période de questions uniquement sur le budget, vu que c'est une séance extraordinaire. Et en six, levée de la séance. Une proposition pour l'ordre du jour. Propose. M. Sébastien Morin. Alors, on va en trois, présentation des prévisions budgétaires. À vous les paroles. Ça va être Mélanie? Non? M. Jean-François? Parfait. Mélanie, pour compléter le besoin. Oui. Si il y a quelque chose… Merci bien. Présentation pour mon point de l'habitude. Donc, prévision budgétaire 2024 pour Sainte-Arsène. Fait que ce qu'on a à l'ordre du jour, introduction, on va expliquer un petit peu la démarche au niveau du RFU avec le renouvellement du rôle, les revenus, les dépenses évidemment, taxation 2024, le programme triennal d'immobilisation qu'on a vu dans l'ordre du jour et la période de questions. Donc, introduction, juste expliquer dans le fond que c'est un travail qui a été fait évidemment avec les élus, mais que moi et Mélanie, on a travaillé pour amener de leur côté, lui expliquer, bon, qu'est-ce qu'il y a eu comme dépenses, qu'est-ce que ça en est comme projet, qu'est-ce qu'on a fait dans les dernières années, qu'est-ce qu'il s'en plaît pour les aider à prendre des décisions. Puis, on est arrivé au constat de ce qu'on va présenter comme planification financière pour 2024. Donc, premier volet, richesse foncière uniformisée. Donc, on voit depuis 2018, en fait, l'augmentation, qu'est-ce qu'on avait comme valeur en immeuble, finalement, dans la municipalité. On voit que depuis 2018, à part à 2018, une augmentation un petit peu plus importante parce qu'il y avait eu une révision à ce moment-là, mais sinon, c'est très minant comme modification au niveau de l'augmentation qui avait été faite. On connaît le marché actuel, ça fait qu'évidemment, ce qu'on a comme révision cette année, vous le savez, au niveau du rôle, on parle de pratiquement un peu plus de 49 % d'augmentation. C'est quand même une augmentation de 55 millions en valeur. Ça a l'air énorme. Par contre, ce n'est pas exceptionnel si on se compare ailleurs. On a d'autres endroits dans la MRC qui ont fait leur révision cette année, qui prend juste Saint-Épichembre, par exemple, qui sont à peu près dans les mêmes taux au niveau de l'augmentation. C'est 40 ou 49 % d'autres aussi. Ça fait que ce n'est pas exceptionnel, c'est juste qu'il y a un retard qui a été pris par rapport au marché. Donc, au niveau du RFP, après ça, on va passer au niveau des revenus. Au niveau des revenus, on a évidemment la foncière générale qui a une augmentation de 130 854. On est à 1 276 686 pour 2024, comparativement à 1 145 832 pour 2023. Ça fait qu'on voit que c'est positif. On n'a pas 49 % sur ce chiffre-là, comparativement à ce qu'on a vu au niveau du RFP. Sinon, on a toutes les taxes spéciales au niveau du service de la dette. Donc, développement des framboisiers, un 56 000 de ce côté-là. La rue Rio, 12 830. Le centre communautaire Morneau, ce qu'on est ce soir, 44 763 et 73. Expropriation au niveau de la rue des Cèdres, 12 937 et 41 ans. Il faut bien comprendre que ce n'est pas ce qu'on doit sur les prêts, mais c'est ce qu'on va payer cette année par rapport à ces prêts-là. Unité d'urgence incendie, 14 982 et 33. Réseau rue du Rocher principale, 633. Camions à neige, 27 969 et 47. Le CPE, 44 946 et 79 et l'excavetrice, la Nouvelle-Bépine, 50 326 et 7. Donc, on a un total de 265 467 et 25, comparativement à 262 785 en 2023. Fait qu'on a une augmentation d'un peu plus de 2000 $, ce qui n'est pas majeur de ce côté-là, parce qu'on avait sensiblement les mêmes prêts, finalement, l'an dernier. Au niveau des taxes spéciales, au niveau de l'activité de fonctionnement, en 2023, on était à 22 537. Cette année, on était à 12 400. En fait, il nous restait cette année seulement l'air climatique, il y avait une partie, c'est la dernière année. Fait que le 12 400 après ça, au niveau du fond de roulement, le remboursement va être fait à 100 % sur ce qu'on avait utilisé de ce côté-là. Au niveau des taxes spéciales pour la sécurité civile, c'est la Sûreté du Québec, en fait, qui se retrouve là-dedans. On a un 99 287 versus 96 189. Fait qu'on parle d'un peu plus de 3000 $ d'augmentation. Fait que c'est un pourcentage qui est bien sonnable de ce côté-là. Au niveau des tarifs digènes du milieu, au niveau du service d'eau potable, on demeure à 178 $ pour une troisième année. On se souvient que l'année passée, on aurait pris la décision de qu'augmenter. Même chose encore cette année. Fait qu'on demeure à 178 $. Où est-ce qu'il y a une modification? C'est au niveau du surplus d'eau potable qui va, au lieu d'être 1 $ du mètre cube, va être à 2 $ du mètre cube. Par contre, il y a une parenthèse importante à faire de ce côté-là. On va le voir dans la prochaine séance extraordinaire au niveau de la taxation. Mais au lieu d'être à 91 mètre cube, qui est inclus pour, par défaut, dans le fond, avec le tarif de 178 $, on va passer à 150 mètre cube. Fait que les gens vont en voir plus avec le tarif de base. Mais pour ceux qui consomment vraiment beaucoup, bien là, le tarif supplémentaire, au lieu d'être 1 $ du mètre cube, va être à 2 $ à ce moment-là. Fait qu'on pourra y revenir de toute façon, ou à la prochaine, dans l'explication, au niveau de la taxation. Sinon, au niveau des goûts sanitaires et pluvial, on demande aussi à 178 $ pour une troisième année de ce côté-là. Fait que pas d'augmentation. Au niveau de la collecte des matières résiduelles, on parle d'un 305 et 38 cette année au lieu de 251 et 52. Mais alors, malheureusement, au bout, on n'a pas beaucoup de contrôle. Il y a une augmentation du côté des gens qui vont faire la collecte présentement et qui sont les sols à offrir le service dans la région. Puis au niveau du centre de tri également, il y a une augmentation importante de pratiquement 50 % pour envoyer tout ce qui est recyclable. Fait que c'est sûr que ça a un impact assez important pour l'augmentation qu'on voit. Adresse. Compensation, transfert et regroupement. Transfert et sécurisé incendie, c'est, au niveau de la formation, c'est toujours un retour qu'on a. Fait que c'est toujours sensiblement le même montant. Au niveau de l'entretien du réseau routier, encore là, pas différent de ce côté-là, c'est quand même un 123 763 qu'on reçoit pour pouvoir faire l'entretien du réseau routier. Fait qu'on va voir un petit peu plus loin dans les dépenses. Évidemment, on a investi des sous dans le réseau routier, mais il faut en investir. C'est important, on le sait. Mais aussi parce qu'on a des sous qui nous sont donnés pour ça. Puis c'est important qu'ils soient investis à cet endroit-là parce qu'on doit le juste faire. On va utiliser ces sous-là à cet endroit-là. Au niveau du PPACE, c'est un programme qui nous permet d'aller chercher des sous. En fait, qu'ils nous sont donnés principalement via la députée présentement. On avait 17 000 en 2023, 15 000 d'annoncés pour 2024. Au niveau du CN pour la voie ferrée, en fait, c'est toujours la même chose à chaque année. Ils viennent débourser les points par rapport à la traverse qu'on a ici. C'est un 3558. Au niveau d'entretien des chemins d'hiver, au niveau du MTP parce qu'on sait qu'on a une partie de la 291 que c'est nous qui entretien pour eux. Donc, il y avait eu une renégociation du contrat l'année dernière qui avait eu une augmentation quand même importante. Donc, on est à la même chose pour cette année. C'est un contrat qui était renouvelé pour deux ans. Par contre, l'année prochaine, il va être renégocié de nouveau. Ça fait que c'est 171 034. Du côté, PIQM rue du Rocher, une petite diminution. 5001 versus 5346 en 2023. Au niveau de la collecte sélective, on a toujours plus ou moins 35 000 dans les dernières années. Ça fait que pas de changement de côté-là. Fonds chantier canadien-Québec, pourcentage communautaire, c'est un 22 430 versus 23 486. Donc, on est sensibles à la même place. On arrive dans des bonnes nouvelles. Par contre, au niveau de la péréquation, on a passé de 52 853 à 79 087. Ça fait qu'on a des sous supplémentaires qui vont rentrer de ce côté-là. C'est encourageant. Partage fonds carrière, on est à la même place. 10 792. Au niveau de la TVQ, un autre belle nouvelle. On est passé de 20 086 à 63 884. Ça fait que c'est un mot de main aussi pour pouvoir moindrir les augmentations de coût qu'on avait ici et là. Ça fait que ces revenus-là sont supplémentaires. Au niveau de la subvention de loisirs, rien n'est prévu en 2023. Mais on sait qu'en 2024, on va être capable d'en chercher. Ça fait qu'on a mis un montant-là de 5 000 $. Puis tenant lieu de taxe, même chose, on est à 24 000 $. En fait, c'est ce qui est des retours au niveau de l'école des deux. Ça fait que c'est à peu près ce qu'on s'attend pour 2024. Ça fait qu'au niveau total, on parle d'un 560 549 en revenus pour ce qu'on vient de passer au travers versus 513 918. Ça fait que ça s'explique beaucoup. On a vu tantôt la prééquation qu'il y a eu une augmentation en même temps au niveau du partage de la croissance d'un point de TVQ aussi. Ça fait que ça nous a permis d'aller chercher des sous supplémentaires. Dans, ça, ça va. C'est le prochain, la prochaine page. Ah, bien, on va le voir. Autre devenue et au niveau du service rendu, au niveau de la protection incendie, c'est en fait ce qu'on va ailleurs pour aider. Ça fait qu'on budgette pas mal, toujours un 10 000. C'est à peu près ce qu'on a à chaque année. On ne connaît pas ce qu'il va y avoir comme intervention. C'est la moyenne. Donc, c'est pas mal le qu'on a habituellement. Au niveau des travaux hors contrat, on a augmenté à 4 500 versus 2 500. On s'est rendu compte qu'on avait un petit peu plus versus ce qu'on a analysé cette année. Ça fait qu'on a déjà prévu cette augmentation. Au niveau des cours d'eau, un 3 351 versus 0. C'est que l'année passée, il n'y avait pas de travaux qui avaient été prévus. Cette année, en un, on planifiait, on est avisé. On comprend que ce qui est là, il y a un revenu, mais il y a aussi une dépense qui vient avec. Ça fait que c'est un plus puis un moins, mais simplement pour mentionner. C'est là. Au niveau de l'inscription de loisirs, on était dans une année de transition cette année. Dans le fond, pour 2023, on est allé chercher, alléger un petit peu la tasse du comité des loisirs. Ça fait qu'il y avait beaucoup de choses. Ça fait qu'il y avait beaucoup de volets d'inscription d'activités, principalement pour le volet administratif, qu'on a repris au bureau pour leur donner un coup de main, pour simplifier aussi cette démarche-là. Ça fait qu'on avait fait une analyse, en fait, des cinq dernières années de nos activités, qu'est-ce qui s'était passé, pour avoir un approximatif. On avait fait une estimation de 20 000. Mais on a dépassé ça cette année. Ça fait que c'est pour ça qu'on a augmenté les prévisions au niveau des revenus pour les inscriptions d'activités de loisirs à 25 000. Au niveau de l'allocation des locaux, une petite diminution, on passe de 81 400 à 79 092. En fait, c'est que la caisse prend moins d'espace, principalement, elle prend moins d'espace dans les locaux qu'elle en connaît. Ça fait que c'est sûr que ça a un impact de ce côté-là. Puis au niveau de la confirmation de taxes, on prévoit une légère augmentation, 2 000 $ versus 1 000. Les licences et permis, 4 500, c'est la moyenne qu'on a tout le jour. Ça fait que c'est pour ça qu'on est à la même place. Au niveau des droits de mutation, on prévoit une légère diminution. On a vu que ça avait déjà commencé un petit peu à baisser avec le marché qui est quand même assez élevé présentement. Ça fait qu'on a prévoit une petite baisse de ce côté-là. Amende et pénalité, en fait, c'est ce que la MRC nous a envoyé, les prévisions de la MRC. Ça fait qu'on se base vraiment sur ce qui est là pour mettre le chiffre au niveau de la demande et pénalité. Au niveau des revenus d'intérêt, on voit qu'il y a eu une certaine augmentation de ce côté-là. Ça fait qu'on la prévoit déjà tout de suite pour 2024 parce qu'on a dépassé notre prévision en 2023. Puis au niveau de la méthode simplifiée, c'est ce qu'on nous permet de récupérer. Au niveau des taxes, qu'est-ce qu'on est capable de aller chercher. C'est un petit montant qui est similaire à chaque année, mais qu'on prévoit dans nos revenus. Dans autres revenus, en fait, c'est tout le reste. Donc, quand il y a des choses qu'on n'a pas planifiées puis qu'il y a un petit revenu qui rentre ici et là et qu'on ne peut pas catégoriser nulle part, il se retrouve à cet endroit-là. Ça fait qu'il y a eu une certaine augmentation. On est prévus 5 000 $ en 2023. On a dépassé ça un petit peu. Ça fait qu'on s'attend d'avoir sensiblement un 1 000 $ de plus pour 2024 pour un budget de 6 000. Au niveau des parcs éoliens, encore là, des prévisions de la MRC. Ça fait que ça n'a pas bougé tellement. On voit que c'est sensiblement la même chose 2023-2024. Il n'y a pas beaucoup de changements de ce côté-là. Ça fait que si on va au niveau du total des revenus, on parle de 2 796 019 versus 2023, on est dans 2 538 118. Donc, une augmentation de 254 901 au niveau des revenus. On a vu principalement le partage de TVQ tout à l'heure, la péréquation, on nous a permis d'aller en chercher un petit peu plus. On n'oublie pas que le CPE aussi qu'on a là qui a un revenu complet maintenant qui est installé correctement. Ça fait que ça vient expliquer un peu nos augmentations au niveau des revenus. À ce temps qu'on a fait les revenus, il faut aller de l'autre bord. Il y a des dépenses. C'est juste qui vient avec ça. Donc, au niveau des dépenses. Au niveau de l'administration générale, au niveau des charges relatives aux conseils municipaux, on a 44 926. Au niveau de la gestion financière et administratives, 399 242. Au niveau de l'évaluation municipale, c'est une cote part, 26 789. Au niveau des coûts des bâtiments administratifs, 50 843. Au niveau du soutien au comité, quel comité que la municipalité soutient, on a 8 500. Si on va voir les totaux de ça, on est à 530 300 en 2024 versus 491 516 en 2023. Juste au niveau de l'entretien des bâtiments, au niveau des assurances pour les différents bâtiments, on est à un peu plus de 10 000 $ juste de ce côté-là qu'il y a eu un impact. Encore là, on a peu de contrôle. Malheureusement, augmentation au niveau des services aussi, je pense à les comptables, on a différentes validations, on a des obligations qu'on doit faire, il y a eu des augmentations de ce côté-là. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est difficile d'avoir des gens ou des firmes comptables dans les dernières années, c'est sûr que ça a un impact sur les coûts ou du service informatique aussi. Évidemment, révision des salaires annuellement comme il se fait partout pour les ajustements. Globalement, ça fait le tour de ce qu'on a au niveau de l'administration générale. On a également du côté de la sécurité publique, donc la sécurité civile, sécurité incendie et la Croix-Rouge. On a un total de 301 134 pour 2024 versus 288 430 en 2023. Au niveau de la Sûreté du Québec, on a vu un petit peu tout à l'heure, on a plus ou moins 3000 $ d'augmentation de ce côté-là. Puis aussi, du côté des pompiers, on a plus ou moins 9000 d'augmentation parce qu'on a des équipements qui doivent être remplacés, des investissements majeurs qui s'en viennent pour les prochaines années, des équipements qui sont désuets, en fait, avec plutôt que d'arriver avec un énorme montant dans 3-4 ans. On prévoit déjà de remplacer certains équipements ou de mettre des sous-pôtés pour permettre de les remplacer graduellement, d'éviter d'arriver avec un gros montant qu'on doit investir, par exemple, en 2026, de mémoire, 2027, ça fait qu'on va le répartir pour se donner une chance. Ça fait que c'est sûr qu'il y a un petit impact là, mais ça va faire moins mal de prendre le gros montant d'un coût rendu en 2027. Donc ça, c'est pour le volet de sécurité publique. Après ça, on a évidemment un gros poste budgétaire qui est transport et réseau routier. Donc au niveau de la voirie municipale, on a un 313 902, enlèvement de la neige, 476 837. Un gros montant là. Je tiens à rappeler par contre que le point positif qu'on a ici, c'est qu'on a quand même une belle négociation qui a été faite avec le MTQ. Le travail qu'on fait du côté du MTQ, c'est quand même du 171 11 000 qui viennent diminuer ce que ça nous coûte là. Oui, ça nous coûte 476 000, mais si j'enlève ça, au final, nous en reste 300 pour nos routes à nous. Ça fait que ça a quand même un impact pour le garder en tête. Éclairage des rues, 3700. Plaque de signalisation, 4000. Transport en commun, 5153. Donc, on va au poteau. 2024, 803 582. 2023, budgétés, je tiens à le préciser, 687 681. On parle quand même d'un 115 000 de différence. Je vais vous expliquer. Dans le fond, juste pour bien comprendre, ça a l'air énorme. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que l'année passée, on est allé chercher un 60 000 dans un fonds carrière de Sardegarde. On voyait, dans le fond, qu'ils nous redonnent des sous pour ce volet-là. Ça nous a permis de diminuer notre budget l'année passée au niveau de ce que ça coûtait pour l'entretien du réseau routier. On comprend qu'il n'y en a pas à l'infini d'issous dans ce fonds-là, malheureusement. Au final, on parle d'un plus ou moins 50 000 de différence versus l'an dernier. Ça vient expliquer un petit peu plus pour vous permettre de comprendre. On ne se cache pas pas qu'au niveau des coûts de tout ce qui est pièces pour les différents équipements, pour le déneigement, pour tout ce qui est au niveau des travaux publics, des augmentations majeures au niveau des coûts, ce n'est pas rare par les fournisseurs que dans les dernières années où l'augmentation 30-35 % au niveau des pièces principales. C'est sûr que ça a un impact, malheureusement. Donc, pour le transport et les réseaux routiers, au niveau de l'hygiène du milieu, eau potable, donc 47 382, eau usée 34 484, matière résiduelle 213 765 et courte d'eau 6 715. On voyait qu'on avait des revenus en conséquence de ça aussi tout à l'heure. De ce côté-là, on a un total de 302 346 versus 322 384 en 2023. Donc, une petite diminution de ce côté-là. Malgré l'augmentation au niveau des matières résiduelles, on a permis de diminuer un petit peu au niveau de l'eau potable et au niveau de l'eau usée ce qu'on est allé chercher du côté-là. Ça a permis de diminuer un peu par rapport à ça. En gardant un taux qui est pareil, on va voir un petit peu au niveau des affectations tantôt pour bien comprendre pourquoi on n'a pas bougé même si on a réussi à diminuer là pour les projets qui sont à venir. Au niveau de loisirs et culture, département des loisirs 247 727. Quand je parle département des loisirs, je dois bien comprendre que ce n'est pas seulement les activités de loisirs, c'est le centre communautaire, c'est globalement ce qui fait partie des loisirs dans la municipalité. Infrastructure de loisirs et de sport et bibliothèque municipale. Donc, département de loisirs 247 727, infrastructure de loisirs et de sport 61 428 et bibliothèque municipale 13 203. Au niveau des totaux, 322 358 en 2024 versus un 276 303 en 2023. C'est quand même une augmentation d'un peu plus de 45 000 $ de ce côté-là. Une explication de ça, c'est qu'on a une augmentation de 30 000 $ plus ou moins pour les loisirs. Par contre, on l'a vu tout à l'heure, sur le 30 000 qu'on parle, on a quand même 25 000 $ en institution qu'on va chercher. Donc, la différence entre les deux n'est pas énorme. Ça explique un peu le montant que vous voyez là. Au niveau des infrastructures, juste de ce côté-là, je pense aux assurances que je vous ai parlé tantôt. Je pense au niveau de l'entretien des terrains ou de tout ce qui vient autour de ça, mais juste de ce côté-là, on a un peu plus de 16 000 $ d'augmentation. Ça va rapidement de ce côté-là. Donc, c'est important à garder en temps. Donc, au niveau de loisirs et culture, après ça, on va arriver. Tu as fait des siennes et tu as retardé demain. Il n'a pas pris son café le matin. Ce ne sera pas bien long. Il va arriver. Pendant qu'il arrive, on va commencer à vous l'expliquer. Pour la prochaine diapo, on parle des autres services municipaux. Sinon, je leur participe le projecteur. Donc, santé et bien-être, on a 24 910 $. Puis, aménagement et urbanisme, un 51 755 $. Alors, voilà, c'est décidé. Ça fait que si on va au total de ça, on parle dans 2024, un 76 665 $ versus un 120 169 $ en 2023. Ça fait qu'on a plus ou moins 40 000 $ de différence. Ce qui explique une partie de ça, en fait, c'est qu'on l'a mentionné tantôt, il y a un nouveau rôle. Donc, il y a des coûts associés à ça. Ça fait que c'est plus ou moins 25 000 $ juste cette partie-là au niveau de toute la révision, le travail qui est fait durant l'année pour la révision du rôle. Ça vient expliquer une bonne partie de la diminution. Puis, les autres volets, on a le CPE qui s'est installé, c'est comme je l'ai mentionné tantôt. Il y a une partie des assurances de bâtiments qu'eux payent. Il y a une partie de déneigement qu'eux payent. Ça fait que tout ça nous permet de venir diminuer un petit peu au niveau qu'il y a des remboursements de leur côté. Ça fait que ça vient diminuer un peu le niveau de voie. ce qui est une bonne idée. Après ça, au niveau des cas de port, donc au niveau des cas de port de la MRC, administration générale, on était à 22 111 versus 16 491, une légère augmentation du côté-là. Évaluation municipale, on est de 26 789 versus 24 255. Au niveau de la sécurité d'incendie, 16 167 versus 13 016 en 2023. Transport en commun, 3 653 versus 606 en 2023. Du côté de Coéco et PGMR, 24 393 versus 18 902. Du côté des collectes de matières résiduelles, 14 603 versus 13 089. Dépendant aussi de la communauté, 2 519 versus 1569. Urbaniste, 33 640 versus 72 12 426. On se souvient de mon rôle que je parlais tout à l'heure, qui a un impact quand même important. Développement économique, 13 465 versus 12 025. Et loisirs, 56 547 versus 39 083. Donc, on passe de 211 472 en 2023 à 213 887 pour 2024. Fait qu'une très petite augmentation de 2 415 dollars de ce côté-là. Par contre, nous gardons en tant qu'il y a quand même le rôle qui avait eu un impact. Fait que ça permet d'avoir un chiffre qui devait être plus petit, mais qu'il aurait été un petit peu plus gros. Fait que, aussi, du côté de la RFC, il va y avoir certaines augmentations au niveau de l'heure, ce qui est tout à fait normal. Au niveau des frais et financements, on a les intérêts sur la dette à court et à long terme. On a pour 138 200 en 2024 versus 124 751 en 2023. Au niveau des frais bancaires, on prévoit une petite augmentation, 1 800 dollars versus 1 500 qui était prévue en 2023. On a acheté une nouvelle ligne cette année au niveau des frais qui est d'IGO parce qu'en fait, c'est un peu mélangé avec les frais bancaires. C'est tout ce qui est inscription en ligne. Donc, il y a la plateforme de réservation de billets en ligne qui fonctionne très bien pour les activités. Ça simplifie et ça sort beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps au niveau des gens. Michel, principalement, on va dire, qui fait cette gestion-là. C'est un gain de temps important. Par contre, on ne voulait pas les diviser au travers du reste. On a fait la décision de les mettre séparément pour pouvoir les suivre cette année. On a fait une estimation de plus ou moins 1 000 $ de frais. Je peux vous dire que juste en temps, on en gagne beaucoup, beaucoup plus que ça. Puis juste en fait d'indication aussi de toute façon. C'est juste pour vraiment d'avoir un certain suivi puis de voir d'année en année où est-ce qu'on est par rapport à ça. Sinon, au niveau des intérêts sur emprunts temporaires, on avait zéro l'année dernière, on a eu 8 000 $ cette année. On a dû faire un emprunt temporaire pour les travaux qui ont été faits sur la rue des Pâtes qui vont être remboursés avec les sous de la tête qui vont rentrer en mars, techniquement, 2024. Mais entre-temps, il faut quand même absorber ce montant-là qui était quand même un montant important. Donc, il y a des intérêts à prévoir qu'on va payer en 2024 sur cette emprunte-là. Sinon, on a un remboursement en capital de la dette à long terme, 211 100 $ pour 2024 versus 166 233 en 2023. Puis notre fameux remboursement au niveau du fonds de roulement, ce qu'on voyait tout à l'heure, notre fameux arrêt climatisé, donc un 12 400 qui est la dernière année de remboursement. On est passés entre 22 537 parce que l'arrêt climatisé puis une dernière année pour le réservoir du côté de garage. Donc, si on prend les totaux de ce côté-là, on parle d'un 372 500 cette année versus 315 021 de budgeté pour 2023. C'est quand même une augmentation de 57 000 qui s'explique par principalement 8 000 $ au niveau d'emprunt temporaire pour la rue des Pintes. On parle quand même d'un voile important de ce côté-là. Étant donné qu'il y a certains prêts qu'on est sur la fin de ces prêts-là, mais on rendait plus de capital. Au final, c'est une bonne chose. C'est quand même 44 000 $ de plus qu'il faut prévoir de ce côté-là. Il ne faut pas oublier qu'on a renouvelé des prêts aussi. Je pense que ce sont communautaires principalement, que les taux d'intérêt ont pratiquement doublé. Ils sont fouillés bien, donc on a fait le renouvellement. C'est certain que tout ça, au final, a un impact sur ce qu'on venait à faire comme remboursement au niveau du financement qu'on est allé chercher. Non, au niveau des affectations du conseil, ah, bon, OK. Affectations du conseil, projet aqueduc et aux usées. Donc, on se souvient tantôt qu'on a mentionné qu'on ne bougeait pas le 178 $. On reste à la même place pour une troisième année. Par contre, on a réussi à diminuer certaines choses au niveau du volet opérationnel au niveau des égouts, au niveau de l'accueil, au niveau du processus, ça fonctionne bien. Mais ce qu'on va chercher en surplus dans le 178 $, c'est des sous qu'on prend et qu'on met de côté pour les projets qui sont à venir. On se souvient qu'on a le réservoir d'autres qu'il y a des travaux à faire, la station également qui a une mise aux normes à faire. On a travaillé là-dessus avec des études dans les années passées. Puis on a encore des projets à venir par rapport à ça parce que c'est sûr qu'il va y avoir des besoins là. Donc, on prévoit déjà mettre des sous de ce côté-là. Au niveau des états, c'est fait plusieurs années aussi qu'il y a pas eu de travaux de ce côté-là. Les mesures de boue augmentent énormément. Ça fait qu'il va y avoir des sous à prévoir par rapport à ça éventuellement. montant d'un coup, on prend ces sous-là, on les met de côté, mais en augmentant pas parce que le taux est à 178 quand même encore pour une troisième année. Ça fait qu'il va y qui bouge par rapport à ça, mais on prévoit le futur pour éviter d'avoir des impacts trop majeurs quand on va arriver à faire ces gros projets. Donc, ça, c'est pour ce qui est des affectations au niveau du projet aqueduc et aux usées et l'activité d'investissement à 4 500 de ce côté-là. Ça fait qu'au niveau des taux, des dépenses, ce ne sera pas une entreprise dans la même chose que les revenus, parce qu'on n'est pas là pour faire des sous, on est là pour avoir ce qu'il faut pour fonctionner. Ça fait que revenus et dépenses doivent être identiques. Même chose qu'on voyait tantôt, donc un 2,796,019 versus un 2,538,118. Ça fait qu'on parle d'une augmentation globale d'environ 250 000 $. Ça fait qu'on a vu les remboursements en capital plus élevés, les intérêts qui sont plus élevés, les dépenses en 2023 qu'on a payées avec certains fonds, je pense que c'est pas 60 000 qu'on a utilisé du fonds de carrière qui sortent hier. Il y avait des travaux à faire au niveau du garage, exemple au niveau des panneaux du garage, les deux panneaux qui devaient être remplacés, c'était nécessaire. Ça fait qu'il y a un 20 000 $ aussi qu'on a pris dans le surplus non affecté. Ça fait qu'on est allé chercher des sous par rapport à tout ça pour se donner un coup de main, mais c'est évidemment pas quelque chose qu'on peut faire à chaque année parce qu'évidemment ces fonds-là ne sont pas infinis. Ça fait que tout ça a un impact sur l'augmentation des dépenses ce qu'on a besoin avec tout ce qu'on a vu dans le reste de la soirée. Ça fait le tour pour les dépenses. Dernier volet qu'on avait dans la présentation, programme triennal des immobilisations. Donc, c'est quoi les projets qui sont à venir, qui sont en réflexion du moins. La première catégorie qui est l'immobilisation même les revenus, on avait la rénovation du parc Elie-Mayu. On est en démarche de financement dans différents volets pour essayer de couvrir le plus possible ce que ça a comme implication au niveau des coûts. On a déposé en trois grammes d'ailleurs par rapport à ça. Ça fait qu'on attend des nouvelles de ça au printemps 2024. Ça fait qu'on va voir on se tomber avec ça. Si tout va bien, on s'attend d'investir un 25 000 $ en 2024, mais qu'il y ait des sous qu'on a déjà. On n'est pas taxé. Ça, c'est un fonds qui avait été mis de côté il y a déjà un certain temps pour les espaces verts qui cabrent exactement dans la démarche qu'on veut faire. On utiliserait ces sous-là si tout va bien. Sinon, ça pourrait tasser, mais l'objectif devrait être de le faire en 2024, de compléter le projet avec un certain investissement de moins de 50 000 $ pour pallier en 2025, donc en 2024 et en 2025 pour ce qui ne serait pas dans les volets de financement. Si on est capable d'en chercher plus et d'en investir moins, tant mieux, mais c'est une prévision qu'on aura de ce côté-là pour la rénovation du parc qui date quand même des années 80 pour plusieurs aspects. Au niveau, toujours dans les immobilisations, même les revenus, on a plan et devis pour stations, réservoirs d'eau dans le cadre du primo 2023. donc, on prévoit en 2024 un 25 000 $. Je vous parlais de nos fameux fonds qu'on mettait les sous de côté tantôt, le 178 $. Ça en est un exemple. On va prendre les sous à cet endroit-là plutôt que de retaxer, c'est les sous qu'on a déjà mis de côté qu'on va pouvoir utiliser pour qu'il y ait un impact mineur. Dans ce cas-là, il y a quand même une bonne partie parce que c'est quand même un projet important sur les places et devis pour ce travail-là. On parle de plus ou moins puis 125 000 $. Ça fait qu'on comprend que oui, on utilise des sous, mais il y a quand même un 100 000 $ qui devrait être financé par le primo pour nous permettre de réaliser ce projet-là. Puis un petit peu plus loin, on va voir aussi la réalisation du projet dans le même projet, dans le même programme dans le fond du primo, dans un volet autre, on va aller chercher quand même des sous, un volet important puis un montant important. Sinon, au niveau du remboursement du fonds de roulement à la climatisation du centre communautaire, 12 400 qu'on termine cette année, on ne voit que pas rien d'autre dans le fond, mais ça va être terminé après pour ce volet-là. On a également au niveau des différents projets, donc plans et devis pour réfection du réseau routier. Il y a eu un gros travail qui a été fait avec Viola et Merci dans l'ensemble des municipalités qui nous a permis d'avoir un rapport qui s'appelle le PIA. Dans le fond, nous autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils font vraiment le tour de toutes les routes pour déterminer l'état de ces routes-là, de valider où est-ce qu'on est, c'est quoi le statut pour qu'on ait ce rapport-là pour nous permettre de déposer par la suite dans des programmes de subvention. C'est obligatoire, en fait, ce fameux rapport-là pour dire, moi, je vais avoir, on va aller chercher des sous dans un programme X égale et Z pour pouvoir travailler sur nos routes. Donc, en dehors de ce qu'on a vu tantôt, on revoit chaque année le 123 000. fait que ce qu'on a besoin de faire une fois qu'on a ça pour pouvoir déposer dans les programmes, on doit quand même aller plus loin avec un ingénieur qui va faire des plans et demi parce qu'on comprend que ces gens-là font le tour de toutes les municipalités fait que c'est une évaluation sommaire, ils donnent des alignements qu'il faut approfondir pour aller un petit peu plus loin. Fait qu'en 2025, on s'attend d'investir 150 000 $ avec des firmes d'ingénierie pour bien définir tout ça puis aller déposer dans les programmes. Ce que c'est intéressant avec ces programmes-là, c'est qu'on peut aller chercher bien souvent dans nos cas nous, un 80 à 85 % si on a fait nos devoirs, 80 à 85 % sur des investissements majeurs et de plusieurs millions d'euros. Fait que ça vient à moindre risque qu'on a à faire comme investissement mais il faut être prêt, il faut se préparer pour être capable de déposer dans ces programmes-là. Fait que c'est ce qu'on veut faire là dans le volet réflexion du réseau outil à clé plazé de vie. Sinon, construction d'un terrain de balle un peu plus loin parce que c'est toujours en réflexion puis différentes démarches sont en cours par rapport à ça. Fait qu'un 100 000 $ en 2026. Sinon, mise aux normes au potable et remplacement du réservoir, c'est la continuité de ce que je parlais tout à l'heure. Donc, on doit travailler sur des plans et devis pour finaliser ça. On avait des plans préliminaires qui ont été faits pour déterminer qu'est-ce qui devrait se faire idéalement. Et on va aller plus approfondir pour déposer dans un autre volet du programme pour la réalisation du projet. Fait qu'on prévoit en 2026 un 125 000 $ à investir et sur un projet de plus ou moins de 2,5 millions. Donc, on comprend que c'est 95 %, si on fait bien nos deux mondes, c'est 95 % de financement qu'on va aller chercher pour renouveler nos équipements. Fait que ce qui est très, très avantageux pour vous donner un comparatif avec les programmes précédents, on parlait de 55 % de financement qu'on va aller chercher pour se rendre dans cette structure-là, mais le nouveau programme nous permet d'aller en chercher 95. Fait que l'impact est de beaucoup moindre pour l'ensemble des citoyens. Sinon, du côté de la rue des Pins, on a fait un bout cette année, mais il en reste encore un bout, donc on a à peu près la moitié de fait. Fait que rue des Pins phase 2, on s'attend qu'en 2026 qu'on pourrait compléter cette démarche-là qui serait financée par la fronte de tête. C'est ce qu'on espère, du moins. Sinon, on a également un remplacement de la flotte de véhicules, niveleuses, camions de déneigement au niveau des travaux publics. Donc, vous avez peut-être dû passer, mais on a mis l'ancienne pépine avant. Donc, on a fait une évaluation avec l'équipe des travaux publics pour déterminer l'intérêt qu'il y avait à la vente ou à la garder. On a restructuré ça correctement, puis on est arrivé au constat que c'est ce qui était logique de mettre cet équipement à la vente. Donc, c'est à la vente présentement. Fait qu'on s'attend à aller chercher plus ou moins ce montant-là. Ce montant-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre, encore là, au lieu de taxer, de mettre des sous puis de retaxer pour aller acheter de nouveaux équipements, on va le mettre de côté parce qu'on sait pour pouvoir les remplacer. Donc, des sous qu'on va prendre là et en 2025, on s'attend à investir un montant plus important, un 350 000 $ pour renouveler un des équipements qui est là. Ce qui est un petit peu dommage au niveau des travaux publics, ça peut changer, mais présentement, dans les dernières années, il n'y a aucun programme de subvention qui permet de renouveler ou d'entretenir ces équipements-là. Comparativement, exemple, comme notre station d'eau potable est quand même des beaux programmes résoudre aussi la même chose, on va aller chercher un 80-85 % si on faisait nos devoirs, mais de ce côté-là, malheureusement, pour le moment, il n'y a rien. Donc, c'est important de le prévoir, de ne pas être mappé parce que c'est un enjeu important, l'entretien de nos devoirs. Donc, voilà pour le FD. Après ça, budget 2024 de la sous-taxation. On va regarder plein de chiffres, mais on regarde encore des chiffres pour finaliser, donc qu'est-ce que ça a comme impact. Donc, où est-ce qu'on est par rapport à tout ça cette année? Comparativement à d'autres années, souvent, on va regarder le taux par 100 $ qui est plus ou moins représentatif qu'on comprendra cette année, étant donné l'augmentation majeure du rôle d'évaluation de 49 %, le taux par 100 $ parle moins. C'est pour ça qu'on a pris vraiment une maison moyenne, comme on fait à chaque année, mais en focussant sur la maison moyenne. Juste pour vous donner une idée, la maison moyenne ici à Saint-Arcène était de 171 000 et des piastres l'année passée en 2023, avec la révision du rôle, ça reste une moyenne qui nous présente. Eux nous disent que l'immeuble moyen dans la municipalité est de 241 995, ça fait pratiquement 240 000 $. Donc, on comprend que ce qu'on présente là, les coûts qui sont là, c'est pour une maison qui est évaluée à 240 000 $. Ça fait que ça va varier d'une personne à l'autre, évidemment, mais ça vous donne une idée. Donc, au niveau de la frontière, on parle d'un montant de 2410 $ versus 2284, qui a une petite augmentation du côté-là. Au niveau des matières résiduelles, si on se souvient tantôt, 305 versus 252, ça fait qu'on l'expliquait par l'augmentation des coûts de la façon qui fait la collecte et aussi au niveau du centre de vie, où est-ce qu'on a peu de contrôles, malheureusement. Au niveau d'accueil qui est égout, pour une troisième année, encore là, je me répète, mais on garde le même montant, donc 178 $ fois 2 pour notre 356 $. Ça fait que si on regarde, dans le fond, où est-ce qu'on est par rapport à tout ça, on parle d'une augmentation globale de 181 $ pour une maison moyenne qui est maintenant, selon ce qu'on a là, 240 000 $ plus ou moins. Ça fait qu'on comprenne juste les matières résiduelles, c'est 30 % de cette augmentation-là. Ça fait que sur le 181 $ d'une maison moyenne, c'est juste de ce côté-là, où est-ce qu'on a peu de contrôles, plus de 30 % d'augmentation. Ça fait que la balance, le 70 % qui reste est pour couvrir les autres frais d'augmentation qu'on a ici et là. Donc, on parle d'un peu près un 15 $ par mois de différence, ce qui n'est pas majeur. Au niveau pourcentage, je sais que des gens aiment avoir un pourcentage, on parle, pour la maison moyenne toujours, si on regarde ce qui est là, on parle d'un 6,49 % d'augmentation. On s'attend, juste pour encore vous faire un comparatif, on s'attend que l'IPC cette année va finir d'un ralentissement de 6,5-7. Ce qui est positif, ce qui ne s'organisait pas pour ça, c'est qu'on s'est allumé pour venir l'année à un 8-8,5, puis il y a eu un ralentissement dans les derniers mois. Ça fait qu'on semble s'en aller vers le bon côté, mais on n'est pas de vrai, malheureusement, on va voir la prochaine année, mais les tendances semblent nous indiquer que ça devrait diminuer, ce qui est encourageant pour l'avenir. Ça fait qu'on parle d'un 6,49 % d'augmentation pour cette année, malgré une augmentation majeure, on comprend que juste, on ne se retrouve pas que 49 %, comme l'augmentation de notre rôle, ce qui est important pour la municipalité, c'est qu'on paye ce qu'on a payé, ça fait que les revenus et les dépenses sont égales. C'est vraiment ça qu'on a besoin de notre blague. Donc, ça fait le tour pour ce volet-là, ça fait qu'on serait rendus à, par le plaisir, merci, à la période de questions. Mme Melody, est-ce qu'elle avait des choses à ajouter? Non. Ça va, vous avez bien répondu aux questions s'il y en a? Oui, c'est bon. Alors, les questions, évidemment, on compétit, on se fait. Les questions font uniquement sur la séance et ça va sur le but qu'il y a de ce soir. C'est pas la séance régulière. Ça veut dire qu'à 6.49, c'est bon, c'est assez haut, dans un sens, quand on regarde ça. Il y a des augmentations de coûts à différents volets comme vous l'expliquiez tout à l'heure. Juste pour vous donner des exemples, c'est juste au niveau de l'assurance. Juste pour vous laisser faire de l'ensemble des bâtiments, on parle de 12 à 13 % d'augmentation, juste de ce côté-là. Au niveau du centre de tri que je mentionnais tout à l'heure pour les matières recyclables, c'est pratiquement 50 % d'augmentation. Malgré ça, ça coûte encore beaucoup moins cher que les envoyés au site d'empouissement, excessivement moins cher, mais c'est quand même un impact assez important. Les pièces au niveau du garage, en général, on parle de 30 % d'augmentation. C'est sûr que tout ça, ça fait que oui, on fait de la gymnastique pour essayer de l'imiter, mais c'est certain qu'il y a des choses que malheureusement, on n'a pas de contrôle. Parce que là, rien que 50 pièces, où ils ont vu, c'est déjà beaucoup. Oui, mais ça, encore plus. Rien que ça, parce que tu regardes ça, c'est quasiment un logement, ça représente une synthèse par mois, rien que ça. Rien que ça. Le seul... la seule porte de sortie qu'on aurait pour diminuer ça, c'est que les gens participent à 100 % au background. On diminuerait notre tonnage parce que le background qui est médeux de la cour, on peut évaler. Le background qui reste dans le garage ou en arrière de la maison, on paye la collègue, il fait ça. il y a rien à mettre dedans. Ben oui, je mange tout pour moi. Oui, c'est ça. Est-ce que je l'ai aimé? C'est ça. Là, il y avait une certaine... Ce ne serait pas... Oui, c'est ça. Et tout de suite, là, tu en rends, au point de vue, quelqu'un qui reste dans un logement, tu as tout de suite 5 piastres à aller chercher, plus les autres frais. Tu t'amasses avec une augmentation, tu ne peux pas un an au bout de 10-15 piastres d'augmentation de bollier. Comme je le dis, on est à peu près à 15 $ par mois d'augmentation pour un immeuble moigné. Là-dessus, il y a un 30 %, vous l'avez mentionné vous-même, pour les matières, il y a un fournisseur pour la collecte de matières et de bollier. Ce n'est pas qu'on n'a pas essayé, là, on a fait l'auto, on est allé jusqu'à Mouski, on les a appelés. Même après, on est allé jusqu'à dans le point de vue d'une idée avec d'autres fonds de centre, ils ne veulent pas Mouss. Le seul qu'il y a, c'est lui. Il y a de l'augmentation que ça se met. La collecte des matières de bac bleu, ça va changer l'an prochain. 2021-2013. Ça va être la MRC qui va... J'espère que ça va être bénéfique pour notre... Les gassiers vont savoir qu'on donne l'eau. Une obligation. Une obligation gouvernementale que tu dois avoir le choix. C'est une question. Avec la MRC, non. Oui et non. Je mets quand même un bémol là-dessus parce qu'en le fond, il y a une question de regroupement. Puis le gros enjeu, dans le fond, pour la raison pour laquelle on voulait aller plus loin quand on a fait le renouvellement des contrats pour la collecte des matières résiduelles, c'est que c'était d'aller chercher un prix de volume. Mais il n'y avait pas personne qui voulait se déplacer. Par contre, avec ce qui s'en vient en 2025, avec le PGMR, dans le fond, qui est une prévision de tout ça, il y a des obligations de certains fournisseurs qui doivent couvrir un minimum de population. Il y a quand même des volumes importants qui vont aller chercher. On donne des gros contrats. Ça va nous permettre peut-être de négocier en guillemets. de négocier. On l'espère, mais bon, ça reste encore à attendre. On travaille comme les veilles-bras. Il n'y a pas tout. Les veilles-bras, souvent, il y a des coproneries dans la veille-bras. Il y a une des coproneries qu'il y a. Ça dépend de la personne. Il est regardé dans les veilles-bras. Possible. Pas. Je vais en faire. Ça veut dire que le veille-bras, il est faussement mais il ne donne rien. Ça dépend de la personne qui est tout le vivant. C'est correct. C'est les déchets de table. Mais, sur vos prévisions pour le 2024, 2025, 2026, je n'ai pas vu l'ancien édifice municipal. Non, on ne l'a pas mis volontairement aussi parce que c'est... Ça, je vais t'amener à comprendre ça. Non, dans le fond, on réfléchit à savoir est-ce qu'on le conserve, est-ce qu'on le vend dans l'église, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On n'a pas mis des sous si on prend l'église ou pas non plus. Non, mais on parle de l'ancien édifice. Oui. C'est sûr qu'on ne met pas d'argent en 2024 dessus. Si ça se fait, c'est le moment en 2025. Mais on réfléchit globalement à tout ça, les infrastructures de la municipale présentement. On réfléchit assez comme fait notre ancien centre des loisirs qu'on voulait laisser tomber en terre. on réfléchit juste à ce point-là. On a déboilé on a déboilé si on rentre. On était bien hors sujet mais lui de mon guin c'est pareil. Non, parce que dans le bon de l'église, ça c'est correct. Non, c'est correct. On a défait un centre des loisirs qui était récupérable qui était encore bon. Là, le centre des loisirs, l'ancien édifice municipal, selon moi, selon mes prévisions, moi, quand j'en regarde visuels, il est plus magané à date que l'ancienne salle municipale, l'ancienne OTG. Par rapport au grand bris, le grand bris, ça c'est en pièces, trois quarts de plein. Puis là, l'eau coule entre le mur et les pièces. Il y a une membrane en arrière. Le danger, quand l'eau en arrière d'une membrane rentre en arrière des chaussis, là, il a un gros impact. c'est pourrisseux sur toutes les pièces. Parce que il n'est pas bloqué. Il n'est pas bloqué. Quand ils ont fait ça, puis l'eau coulait dans les chaussis dans le bas, ça veut dire, c'est pas le rembris. Le rembris, l'infiltration d'eau, s'en va en arrière à ton pare-vapeur. Ton pare-vapeur par-dessus des pièces, il ne respire pas. Donc, ton mur est à peu pourri. C'est ça qui se produit présentement. Alors, ce que je comprends, c'est dans le fond, c'est qu'on avait une préoccupation, vous voulez qu'on s'occupe de ça pour pas qu'on arrive à un point de non-retour. Bien là, on a dépensé 5 000 $. Tu m'en souviens un petit peu. Tu commences à avoir l'infiltration. L'infiltration du 49, peut-être. On a dépensé 5 000 $ pour se faire dire que le rembris est fini. Tout le monde est capable de voir que le rembris c'est 100 000 $. Moi, j'aurais aimé que 5 000 qui auraient dit d'autres choses que ça. Tu sais, les coûts et ainsi de suite. Réparer cette avocice-là, quand... Je ne lance pas de chiffre, mais c'est bien facile à voir avec tous les coûts. Quand on réparait cette avocice-là, moi et Jean-Claude, maintenant, on a essayé, on a dit, faites-donc en briques. Oui, oui. On va avoir la sanctité. Et quand les ingénieurs, les architectes ont dit, ça prend un rembris de bois, ils ont bien de se planter. Ce n'est pas une avocice pour mettre un rembris de bois parce que c'est du prix, c'est du public. Ça ne t'offre pas et ils ont des gros problèmes majeurs. On aurait fait cette avocice-là en briques et tout était bon, fonctionnel, tout était correct. On a ramassé la bris. On travaille des bossistes qui ont 150 ans. J'en ai fait une à Rolpose de police et ils ont travaillé les murs de bris qui sont très bons et ils gardent comme si tu faisais ça. Mais c'était le grand temps, ils étaient avec la part. Et nous autres, il n'y avait aucune pièce de pourri en arrière de la bris. Tout était bien simple. C'était merveilleux. Il n'y a pas rien de rembris de bris pour te montrer ça là et salut les gars. Oui, mais le constat, je pense que ça, on le comprend tout. On a le même constat que vous. On va revenir au budget, s'il vous plaît. Oui. Si vous décidez de le réparer, arrachez ces cochonnées-là et il y a peut-être ça en briques. Puis là, on va avoir la paix pour 50, 60 ans de mettre en briques. Tu sais. Oui, bien oui. Bon. Il y en a qui ont été faits en 1840. Non, c'est encore là. Ça fait quoi, on va la paix? Budget. Bon, c'est bon. C'est un budget. Un photo commandant. Oui, oui. On va vous souhaiter des matrages. Oui. Bien sûr. Non, non. Vous allez rester pour la séance de 9h. Il n'y a pas de trouble. Il y a peut-être un complément d'information que je vais ajouter concernant les travaux de la Rue des Pères. Le conseil, dans le fond, le fameux programme de la TEC, on doit fournir un certain montant de ça. Je ne sais pas combien. 313 000. 313 000. Dans notre cas, c'est 313 000. Puis, on a décidé, le conseil, d'aller chercher dans les fonds non affectés ce montant-là. Les années antérieures ont été quand même passablement bonnes. On n'a pas eu d'années déficitaires. Il y a des années qui est restées 100 000 et plus. Alors, on va aller affecter ça. Alors ça, ça va nous empêcher dans le fond de prendre un emprunt pour ça puis d'ajouter un emprunt puis des remboursements d'intérêts puis ça, ça, dans le budget, ça ne l'est pas. Par contre, c'est sûr, si on voulait aller à 4 %, on avait voulu aller chercher du surplus non affecté supplémentaire. C'est peut-être pas prudent non plus de faire ça. on le fait cette année parce que c'est peut-être un petit peu plus difficile mais de toujours compter là-dessus, ça ne serait pas une bonne stratégie administrative. Alors, bon, puis dans le surplus, bien évidemment, si on vend les terrains dans les francs boisiers, ce n'est jamais budgétisé parce qu'on ne sait pas si on en vend ou pas. Il y a des petits choses, des fois, il y a des petits revenus qui vont nous arriver. Comme des fois, il y a des dépenses sur certaines machineries, on a vu ça en 2023, un petit 20 000 qui est parti ici pour une charrue. Ça fait partie des imprévisibles de la vie, si on veut, au même titre que nos budgets personnels dans nos maisons. Une année, le chauffe-eau, ça aute. Une année, la prise à notre affaire. C'est ça, la vie. Je voulais juste préciser ce que tu me permets. Dans le fond, il y a un 315 000, il y a quand même une certaine partie de ça qui est déjà investie. La totalité, 313 000, c'est de la balance dans le fond par rapport au projet de la rue des Pins, c'est un peu plus ou moins 225. Oui, c'est ça. Le chiffre serait exact encore, on peut être en train de financer ça, mais c'est plus ou moins 225. Juste pour se donner une idée, juste en intérêt d'avoir pris un prêt supplémentaire pour ça cette année, on rajoute encore 15 000, 16 000 $ juste en intérêt pour un prêt comme ça. Puis là, c'est peut-être pour plusieurs années qu'on comprenne, c'est que si on va dans cette optique-là, tandis qu'on avait quand même disponible, on avait pris la décision d'aller chercher ce montant-là dans le surplus pour l'éviter d'impact. Puis revenu d'intérêt ne va pas être de 15 000 $ par année. Non, on ne peut pas non plus. C'est même le comptable, le surplus, c'est dans la moyenne que les municipalités ont, puis ça a déjà été moins élevé, puis on s'était fait dire qu'on devrait l'augmenter pour, c'est notre marge de sécurité, si on veut, en cas d'imprévus, etc. Voilà. C'était par là comme le fait. Alors, on cloue cette séance-là pour vous aussi un autre. C'est un autre vidéo. Encore, vous êtes un autre autre vidéo.